dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire facilement des rouages alors pour ça il faut activer un add-on qui est déjà préinstallé vous n'avez pas le télécharger ou quoi que ce soit donc on va aller dans edit préférences et dans les add-ons on va aller dans la section add mesh et dans add mesh il faut cocher extra object extra object ce que ça va faire c'est quand vous allez faire add vous allez avoir des objets supplémentaires par rapport aux objets qui sont par défaut dans mesh par défaut on a tout cela le plan le cube tout ça et là on a d'autres objets qui sont le rock generator le single vertex le round cube le torus object les fonctions mathématiques et gear et dans gear on va trouver dire justement qui nous permet de faire un rouage voilà donc on a notre rouage qui s'est fait et ici en bas on a un panneau add gear où on a plusieurs options donc on peut choisir le nombre de dents la la taille la profondeur le trou au milieu ça son diamètre voilà le trou le diamètre par rapport aux dents le la finesse des dents on peut changer aussi l'angle des dents bout des dents ce connaissent donc ça va permettre de tordre le notre rouage conical angle ben ça va le faire plus épais en haut et ou en bas ou et l'inversement et crown ça nous permet de monter les ça nous permet de monter un peu les rouages par rapport aux par rapport aux cylindres du centre voilà donc une fois vous avez fait tous vos réglages ben vous pouvez passer bouger votre objet là vous dites ah mais zut je voulais pas 17 dents mais j'en voulais que 12 parce que parce que c'est mieux quand même donc faites clic droit vous faites change gear et là vous pouvez aller changer le nombre de dents donc vous revenez sur le sur les paramètres par défaut ce qui est qui est assez rare alors par contre on voit qu'il ya un trou au milieu quand j'essaie de changer l'affichage voilà on voit qu'il ya qui les creux donc un pour ça c'est pas compliqué vous faites alt clic je passe en mode de sélection right alt clic sur le cercle en bas alt clic sur le cercle en haut vous allez dans edge et bridge voilà et s'il n'est pas encore assez beau puisqu'on voit les faces on fait chez de smooth voilà il ya des lissages un peu dégueulasse mais c'est pas grave pas de panneau object data properties où on voit qu'il ya des vertex vous qui ont été créés justement par rapport à notre silence qui peut être intéressant d'y réutiliser plus tard mais pour l'heure on va aller dans normal on va faire auto smooth on peut monter jusqu'à enfin faut pas dépasser 90 mais voilà donc là on en auto smooth et il peut être encore plus beau puisqu'on peut aussi rajouter un bivou et le bivou on va le faire un peu plus petit on va le faire uniquement selon un certain angle et voilà vous avez comme ça un beau rouage donc